Alors, bonjour, nous sommes ici à Megavino 2015, au ESL à Bruxelles, et on a une chance extraordinaire, c'est de rencontrer des amis qui font du vin pas n'importe où, mais qui font du vin en Algérie. Algérie, une grande région de vin, un pays qui a connu son un peu mouvementé, et nous sommes avec Roland qui vient de la Bourgogne, et qui est maintenant un des grands vinificateurs de l'Algérie. Roland, bonjour. Oui, bonjour. Roland Micouin, donc je suis oenologue de Dijon, et j'ai décidé d'aller en Algérie pour aider l'évolution de l'élaboration des vins. Alors, aujourd'hui, comment se passe, quel est l'état aujourd'hui de la viticulture en Algérie ? Eh bien, la viticulture se porte très bien, les conditions climatiques sont excellentes, et la totalité du personnel que nous avons avec nous est tout à fait passionnée par cette aventure de faire du vin et du bon vin. Alors, les personnes ne connaissent pas bien l'Algérie. Comment est, dirions-nous, la structuration du vignoble algérien ? Eh bien, c'est-à-dire que nous, nous sommes acheteurs de raisins. Le viticulteur algérien, lui, va produire des raisins de différents cépages, il va les proposer à la vente, et ensuite, notre structure, qui est une structure privée, va acheter ces raisins et entièrement les vinifier. Bien évidemment, nous les suivons pendant la croissance de la vigne, et nous les conseillons sur toutes les façons culturelles, normales, de la culture de la vigne. Parlez-nous, si vous voulez bien, des vins que vous présentez aujourd'hui ici à Bruxelles, pour donner aux amateurs belges une idée des vins que l'on fait en Algérie. Eh bien, en Algérie, nous faisons surtout des vins rouges, très peu de rosé, très peu de blanc. Et sur ces vins rouges, nous avons sélectionné trois vins ici que nous vous présentons, qui sont derrière moi. Je vais vous les montrer. En premier, un vin générique, qui est le bon d'Iran. Il faut savoir que Iran veut dire Lyon en algérien. Voilà, qui est notre vin de base, l'entrée de gamme, tout à fait sympa, fruité, et relativement corsé. Nous avons ensuite un vin... Toujours rouge. Toujours rouge. Si on peut expliquer les cépages, Roland. Oui, alors dans le premier, c'est un assemblage de cépages. Dans le deuxième... On a les cépages, je précise pour nos lecteurs, on a le cépage méditerranéen, du Syrah, du... Alors, essentiellement, vous avez grenache, cinceau, alécan de boucher, éventuellement du carignan, et quelques cépages autochtones divers. Et alors, cette cuvée, qui est originaire de la région de Mascara, est faite essentiellement à partir de grenache et de cinceau. D'accord. Nous avons cherché à développer le fruit, la rondeur et les arômes d'épices, qui sont très présents. Ok. Troisième vin. Troisième vin, c'est le Saint-Augustin, qui est issu d'une vinification de quatre cépages différents, qui sont les deux premiers que l'on a parlé, de l'alicante et du carignan. Ce vin développe un soyeux et une rondeur en bouche absolument intéressante. Oui. Voilà, les vins que nous présentons ici sont du millésime 2013. Quel est, selon vous, l'avenir des vins d'Algérie, Roland ? Grâce aux Français, notamment, j'imagine ? L'avenir est devant lui, à savoir que depuis peu, la société Grand Cru de l'Ouest a décidé de viser l'exportation et de pouvoir présenter sur des salons internationaux comme Bruxelles des vins de qualité. Et on espère qu'avec ces vins que moi j'ai goûté personnellement et dont vous nous régaler, qu'ils vont s'implanter en Belgique notamment. Eh bien, c'est un souhait, c'est un souhait qui va se réaliser. Merci beaucoup, Roland. Merci de rien.